Ce lundi 15 janvier, Lénie a fait ses débuts à la télévision depuis son élimination de la Star Academy. L'ancienne candidate a tenu à clarifier une rumeur qui circulait depuis la fin de son aventure. L'élimination de Lénie le samedi 13 janvier a été un choc pour les fans de la Star Academy. Malgré son statut de favorite, elle a été éliminée aux portes des demi-finales après plus de deux mois d'aventure, provoquant la surprise générale parmi les élèves, le corps professoral et les fans. Lorsque Nico Saliagas a annoncé les résultats des votes, très serré ce soir-là, l'incrédulité s'est installée. Tétanisée par la scène, Lénie a disparu en coulisses, ne revenant jamais sur le plateau. Bien qu'elle ait été filmée en larmes disant au revoir à ses camarades, elle n'a pas trouvé la force de s'exprimer conformément à la tradition après chaque départ. Sur les réseaux sociaux, la benjamine de l'émission est sortie du silence pour rassurer ses fans. Sur Instagram, elle a écrit « Mes boulettes, comme vous l'avez vu, l'émotion m'a submergée hier soir. » Mais j'aimerais vous remercier pour tout l'amour et le soutien que j'ai reçu tout au long de l'aventure et encore maintenant. J'ai réalisé un rêve de petite fille dans cette aventure, qui aujourd'hui prend fin. En revanche, l'artiste qui sommeille en moi depuis toujours ne fait qu'éclore. Pour sa première apparition télévisée depuis sa sortie du château, Lénie a choisi quotidien ce lundi 15 janvier. Face aux rumeurs sur un malaise après son élimination circulant sur les réseaux sociaux, la jeune chanteuse a tenu à rétablir la vérité, « Je n'ai pas fait de malaise, tout va très bien. » J'ai juste eu un très gros choc émotionnel suite à tout ça. Elle a ensuite ajouté « Tout va mieux, je pense que ça se voit, parce que je suis très bien entouré. » J'ai juste eu très peur de la suite parce qu'on a été dans une bulle pendant deux mois, et là de se dire que c'était la fin de l'aventure. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce que je vais faire ? C'est plein de questions, de l'inconnu, et ça fait peur. Avec maturité, Lénie a conclu, « J'ai totalement accepté la situation, ça devait se passer comme ça. » Sous-titrage Société Radio-Canada